Et voilà, on se retrouve en direct Bonjour chers vidéastes, vous êtes à l'image, nickel ! On se retrouve en direct du salon Récupe la Planète pour cette émission où on vous propose de découvrir tous les exposants Alors n'hésitez pas, c'est encore jusqu'à 18h pour découvrir ce salon Récupe la Planète où vous pouvez trouver plein d'astuces, voire plein de choses et dans les stands que vous allez pouvoir découvrir il y a un stand où vous allez pouvoir découvrir différentes demoiselles Alors déjà la première question, est-ce que vous n'êtes que des filles dans cette mini-entreprise ? Non, on est 13 filles et 8 garçons Alors donc voilà, vous découvrez ces 3 demoiselles de l'entreprise Caps & Co qui est une mini-entreprise Alors je vous propose de vous présenter, on va commencer par Chloé Alors dis-nous Chloé, quel rôle tu as dans cette mini-entreprise ? Je suis la PDG de la mini-entreprise Waouh, ça rigole pas ! Alors là, PDG, ça veut dire quoi ? Président, directrice générale Yes ! Et donc tu fais quoi avec ce rôle-là ? Je dirais que je suis assez polyvalente dans la mini-entreprise parce que je vais aider un peu tous les services et c'est à moi, enfin, je valide un peu les travaux, tout ça, tout ça D'accord Mais c'est toujours notre professeur qui nous encadre et qui nous dirige, voilà D'accord, très bien Et Clara, donc juste à côté, dis-nous quel est ton rôle dans l'entreprise ? Alors moi, je suis directrice technique, donc je gère une équipe de 8 personnes qui sont réparties, ils font différents travaux tous les jours D'accord, donc tu as une équipe sous tes ordres, entre guillemets Oui, c'est ça C'est-à-dire que tu essayes de goupiller tout ça, de gérer, de programmer D'accord, très bien Alors bien sûr, on va développer tout ça Là, pour l'instant, c'est une simple présentation Et Ambre, alors dis-nous, quel rôle tu as dans cette mini-entreprise CapSainco ? Je suis la directrice générale de la mini-entreprise Donc j'ai surtout un rôle administratif Mais quand Chloé est absente, je peux la remplacer et faire son travail et sa place Si elle n'est pas là D'accord, très bien Et donc, qu'est-ce que vous faites dans cette mini-entreprise ? Donc nous recyclons des capsules de café D'accord, alors on en voit juste devant vous Voilà, c'est ça J'ai peut-être laissé Clara parler Parce que c'est elle qui s'occupe des produits et de la marchande Tout à fait, la partie technique Et après, on va revenir sur le fonctionnement de la mini-entreprise D'un point de vue administratif, entre guillemets Alors Clara, on t'écoute Donc moi, je vais vous expliquer comment vit la capsule chez CapSainco Donc tout d'abord, les capsules sont récupérées entièrement Ils ont encore le marre, ils ont encore tout Et nous, on s'occupe de les vider et les laver Notre marre, il va pour le club de développement durable du collège Et nous, on va les décliner sous différentes formes Donc on a le cupcake qui est un porte-clés sous forme de cupcake D'accord, alors essaye de nous en montrer un Voilà, juste là, la caméra est là Donc c'est notre tout premier produit Et ça se mange, c'est ça ? Non, ça, ça ne se mange pas D'accord On a aussi les bougies avec différentes senteurs Donc je vais vous en présenter quelques-uns Vous avez Choco Gourmand Alors c'est vrai que sur la vidéo, on n'a pas l'odeur Donc là, si je prends Je confirme, je confirme Ça sent effectivement, d'accord, sympa Donc ces bougies sont en cire de soja Donc c'est totalement naturel Ça ne boule pas, ça ne tâche pas et ça ne brûle pas D'accord, donc ça sur l'aspect technique Tu es très vigilante sur cet aspect-là Mais ce n'est pas nous qui les faisons, c'est une prestatrice C'est juste nous qui avons eu l'idée de... D'accord, c'est de la sous-traitance techniquement Au niveau de la récupération, comment vous faites pour récupérer la matière première au niveau des capsules ? Alors on a des points de collecte dans le collège à différents endroits Donc dans la salle des professeurs, à l'accueil, en vie scolaire Et à chaque heure de mise-entreprise, on les récupère Alors tu décales juste un tout petit peu le présentoir Parce qu'il est juste devant toi, on ne te voit pas À ce moment-là, tu l'approches un petit peu Voilà, hop, par là Ouais, parfait en plus Alors on va juste, à ce moment-là, décale-toi un tout petit peu vers Chloé Voilà, c'est parfait, parce que sinon on ne te voit pas Il y a le présentoir devant toi Ok, on continue Et on a pour finir les bijoux Donc on a des boules, des roses Des nœuds Et donc on décline souvent pour la fête des mères On a une nouvelle collection Et ça c'est toujours avec des capsules ? Oui Ah, impressionnant ! D'accord On fait aussi des bracelets, des colliers Et on a aussi des baby-plantes Mais là on ne les a pas parce qu'on a tout vendu Alors explique-moi, c'est quoi des baby-plantes ? Donc en fait, on utilise les grosses capsules Dolce Gusto D'accord Comme support C'est un petit peu comme celle qui a mis Oui, c'est la grosse, voilà Et on fait aussi un petit support en capsules écrasées Donc avec des petites capsules écrasées Et donc on fait les petits pots avec les grosses capsules Et donc on les remplit de terre On met des petites plantes dedans D'accord Donc ça plaît beaucoup La preuve, on n'en a plus Ah, excellent ! Et au niveau des boucles d'oreilles Je vois que c'est quand même ciselé fin C'est très minutieux et beaucoup de travail Mais ça c'est fait en interne ? C'est fait par nous, oui Ah, et vous procédez comment ? Alors on utilise des pressoirs et des emporte-pièces Pour assembler le tout On utilise de la colle, tout ça D'accord, très bien Et au niveau, on va du coup pouvoir basculer tout doucement Sur la partie administrative Pour mettre tout ça en vente Comment vous vous organisez concrètement ? Donc on vend nos produits à notre collège D'accord À des récréis Vous avez une boutique ? Comment ça se passe ? Non, dans la cour On s'installe sur une petite table On fait notre petit... Notre petit... Comment dire ? Ah oui, un petit présentoir Voilà, un petit présentoir Tout à fait On vend aussi à certains marchés de la Saucée D'accord Le samedi matin Sûrement à Tuisignol Aujourd'hui au Salon du Développement Durable Vendredi, on était au Parc Expo de Rouen D'accord Donc on a aussi vendu là-bas Et puis il y a eu des jurés qui sont passés Donc la foire de Rouen Vous avez fait cette grande foire Pas trop impressionnée, ça va ? C'est vrai que c'est assez impressionnant Il y a beaucoup de monde ? Oui, il y a beaucoup de monde Mais il faut vraiment s'habituer À vraiment être dynamique Et à aller chercher les gens Mais même s'ils ne nous répondent pas toujours C'est un peu frustrant parfois Et au niveau du... J'imagine que vous étiez au milieu d'autres stands Avec des adultes Comment vous avez... Non, c'était aussi... Enfin, on était dans une partie Que avec les mini-entreprises D'accord Donc ils avaient regroupé Et c'est l'occasion de faire une transition Donc ce principe de mini-entreprises Comment ça fonctionne ? Ça vient d'où ? Donc la mini-entreprises Elle dure un an dans notre collège Enfin, dans tous les collèges, lycées ou CFA Et en fait, en fin de quatrième On s'inscrit pour repasser un casting Avec trop de motivation Et donc on passe un oral d'entretien D'embauche Avec notre professeur principal Qui nous fait faire mini-entreprise Et d'autres professeurs Qui sont assez actifs dans la mini-entreprise Et donc après, on nous dit Si on est pris ou pas Et voilà Et au niveau de l'apprentissage Ça se passe comment concrètement ? C'est-à-dire, qui vous aide ? Parce que gérer une entreprise Ça s'apprend Il faut comprendre comment faire de la planification Comment, Ambre, est-ce que tu peux nous dire Comment ça se passe concrètement ? Parce que ça part un peu dans tous les sens Il faut pouvoir organiser les choses Comment ça se passe ? Et en fait, cette année On a pu avoir un parrain d'entreprise D'accord Qui nous a guidés sur les métiers de l'entreprise Il nous a beaucoup expliqué le fonctionnement Comment il s'appelle ? C'est l'occasion de lui Il s'appelle M. Emmanuel Dorcel D'accord Et il fait quoi, lui ? Il travaille dans l'entreprise Technitoire D'accord Et donc, il vous explique Comment gérer Vous gérez jusqu'à la partie financière Avec les recettes Avec les dépenses Avec tout ce tableau de bord, etc. Oui, c'est ça On gère vraiment tout On a plusieurs services Donc le service financier Qui gère tout ce qui est la comptabilité Donc ça, c'est pas toi C'est pas toi Il y a aussi un service spécifique D'accord D'accord Et au niveau de cette remontée d'informations Vous utilisez quoi comme outil ? Parce que nous, on est un club informatique Donc vous utilisez un morceau de papier Avec... Oui, oui C'est vrai, vous êtes à l'ancienne Non, je... C'est vrai ? Non, c'est vrai C'est pas vrai Vous n'avez même pas un petit Excel qui traîne ? Non, non, non Ah non ? C'est tout sur papier D'accord, pourquoi pas si ça marche ? Si ça marche Très très bien Alors, je reviens juste sur la foire de Rouen Parce que je crois qu'il s'est passé quelque chose de particulier à la foire de Rouen Tout à fait On a remporté le prix de l'égalité entrepreneuriale Alors voilà Hop, vous avez le trophée juste là Ah, excellent Alors, explique-nous Oh là, oui Mais du coup, vraiment pas de bol Clara Parce qu'à chaque fois Tout à l'heure, c'était le présentoir Là, maintenant, c'est le trophée En fait, le sort a décidé qu'on ne devait pas te voir sur ce live Voilà, c'est parfait comme ça Alors, ça correspond à quoi, ce trophée ? Donc, c'est plus pour lutter contre les stéréotypes Deux, c'est la fille qui fait les travaux ingrats Et qui n'a pas les postes à grande responsabilité C'est, voilà C'est pour prouver que le sexe d'une personne n'a aucune influence sur ses compétences Voilà Oui, effectivement, c'est un débat de société très important ces temps-ci Sur le fait que les femmes dans le monde de l'entreprise Ne sont pas à l'égal de l'homme Et entre autres par rapport au salaire Et donc là, vous avez été récompensée Parce que, entre autres, dans la partie direction de cette entreprise Si j'ai bien compris C'est une direction 100% féminine Si on ne prend que la tête de l'entreprise Oui, c'est ça Bah non, parce qu'on a quand même deux directeurs Ah voilà, il ne faut pas les oublier du coup Un directeur commercial et un directeur marketing D'accord, donc au niveau de la direction C'est ça, vous êtes toutes les trois plus deux garçons ? Non, c'est une directrice financière Oui D'accord, donc quatre filles et deux garçons D'accord, ce qui est effectivement rarement le cas dans le monde des adultes Donc c'est très bien que la nouvelle génération prenne les rênes en disant Bah nous aussi, les filles, on peut faire des choses C'est un super exemple à transmettre Est-ce qu'on a oublié des choses à dire ? Est-ce qu'on a tout parlé au niveau de la mini-entreprise ? Pour la suite Alors pour la suite Donc là, ça va jusqu'au mois de juin si j'ai bien compris ? Oui, c'est ça Jusqu'à fin juin, jusqu'à la fin de l'année Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Fin juin, l'entreprise disparaît ? Bah en fait, elle est renouvelée l'année prochaine Mais ce sera totalement différent Ce ne sera plus du tout le concept des capsules de café Ce sera totalement autre chose Par exemple, l'année dernière, ils travaillent sur le lin D'accord Donc c'est totalement rien à voir Mais voilà, notre mini-entreprise Cap Senco, du moins, ne durera pas D'accord, le concept va être renouvelé Et alors, le bilan ? Bien sûr, il faut attendre jusqu'au mois de juin Ce n'est pas terminé Mais déjà, cette étape clé Quel est le bilan d'un point de vue personnel par rapport à vous ? Qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement ? Comme compétences, comme choses qui vont probablement vous servir dans l'avenir ? Clara Moi, ça m'a permis de devenir moins stressée devant des adultes Ça m'a permis d'être moins petit, d'être plus à l'aise D'avoir un petit peu plus confiance en toi en fait D'accord, très bien Chloé ? Pareil, de l'aisance à l'oral Nous apprendre à gérer une entreprise De rendre un petit peu la chose moins obscure D'avoir quelque chose de concret Oui, et puis on peut voir un peu mieux à quoi ressemble le monde du travail Parce que ce n'est pas évident quand on n'y a jamais mis les pieds Donc, vous conseillez Ambre et toi, au niveau de ton expérience personnelle ? J'ai pu découvrir que dans une entreprise, il n'y a pas que le service technique et commercial Qu'on voit le plus souvent Qui est aussi derrière le financier et le marketing Donc, vous conseillez pour la prochaine génération Enfin, pour les prochains élèves qui vont devoir s'inscrire Parce que ça a fonctionné sur un système d'inscription, c'est ça ? À la rentrée, comment ça s'est passé ? Comment vous êtes rentrée dans ce projet-là ? Je l'avais expliqué tout à l'heure En fait, en fin d'année, on s'inscrit pour la mini-entreprise Avec une aide de motivation On passe le casting devant les professeurs Et après, on est reçu ou pas D'accord, donc vous conseillez vivement Les élèves qui hésiteraient à s'inscrire ou non Pour septembre, pour la rentrée prochaine Donc, j'imagine que vous conseillez cette aventure Oui, ça vaut vraiment le coup Bon, en tout cas, merci beaucoup les filles D'être passées sur le plateau de Récupe ta Planète Donc, on les retrouve jusqu'à 18h sur le salon Récupe la Planète Sous-titrage Société Radio-Canada